Sous-titrage Société Radio-Canada Les frans ne sortaient pas de ma bouche, c'est comme si ce n'était pas vrai. J'ai pleuré parce que j'avais un enfant de deux ans et je voulais voir grandir. Le monde s'est arrêté de tourner pour moi. Ma vie a été arrêtée et tout ça continuait autour de moi. J'ai même pensé à mon collier. Le choc était autant pour lui que pour moi. Parce qu'il n'y avait pas de médication, il n'y avait rien. Donc, en n'ayant rien, c'était la mort qui suivait. Je voulais être pharmacien, je voulais ouvrir une maison pour personnes âgées ou bien des personnes à besoin d'aide. Et ça, c'est tout à l'autre. Il n'était plus question d'avoir des relations sexuelles. Malgré qu'on me disait, je ne sais pas parce que tu es atteint que tu ne peux pas avoir de relation. Tu n'as qu'à utiliser des condoms, mais psychologiquement, ça ne passait pas. J'avais de la misère à croire que je pourrais peut-être trouver un homme et faire ma vie avec. De voir d'autres personnes comme nous, je pense que c'est ça qui m'a donné le courage de continuer. Parce que je ne me voyais pas toute seule. Foncer tout de suite vers les personnes atteintes. Je ne vous ai pas pour poser beaucoup de questions. Je me fais suivre au CHUL, à la clinique de l'UVS. Puis, ils m'ont proposé de rencontrer une femme début trentaine. Elle avait eu le diagnostic à peu près au même âge que moi. Puis, cette femme-là, elle a eu deux beaux enfants en santé, avec un conjoint qui n'avait pas le VIH non plus. Donc, je vous dirais que ça m'a vraiment donné beaucoup d'espoir pour l'avenir. Moi, je la voyais, Marie, qui était pratiquement perdue là-dedans. Puis, qui se demandait aussi qu'elle s'en allait. Puis... Bien... Je ne pouvais pas laisser aller ça comme ça. C'est un devoir pour moi de... de l'aider puis d'essayer de la guider là-dedans. Moi, je n'ai pas envie de partir parce qu'elle m'avait donné le choix. Le choix de rester ou le choix de partir. Moi, j'ai décidé de rester. Puis, combat avec lui cette maladie. Moi, j'entends des jeunes puis... Des jeunes, des amis de mon fils qui disent, « Ah, le VIH, je ne sais plus. C'est rien maintenant. C'est banal. On prend la médication avec la cage de doigts. » Puis, moi, je leur dis, « Prenez une médication à vie, comme on prend. Puis, vous verrez ce que c'est de prendre ça à vie depuis des années. » Au début, j'avais la charge virale à 200, à 2 millions de charges virales quand on a commencé. Puis, maintenant, elle est à 0, 17 ans plus tard. Quand j'ai commencé ma médication la première journée, quand la substance fumée est vraiment rentrée dans mon système la première fois, je pensais que j'étais gelée sur une grosse drogue. Donc, mis en part la prise de pilules et de médicaments, le quotidien reste le même. J'essaye de m'occuper en moyenne 4 à 5 heures pour que je puisse me dire à moi-même que je suis encore capable au niveau de... au niveau de... de la société, que je suis capable de produire quelque chose qui me satisfait. Et moi, ce que ça me rapporte au bout de la ligne, c'est que je fais des liens d'amitié avec bien du monde. Continuer à faire ce que j'aime le plus, l'horticulture, je vois une plante en santé, je me sens en santé. Je vois une plante malade, on dirait, ben, ça y est, elle subit ce que moi, je subis. Je suis un peu dans mon rêve aujourd'hui, là, de le compléter, de le dire aux gens, c'est quoi le VIH. De le faire vivre aux autres sans qu'il l'ait dans leur corps. De le faire vivre aux autres, c'est quoi. Il ne faut pas l'attraper, le VIH, mais quand tu l'as, il faut que tu vives avec. Le VIH ne m'a pas changé, je suis toujours la même, je suis toujours la même Janine, je suis toujours la même personne, c'est le regard des autres. Le regard des autres fait que ça change, parce que le regard des autres n'est plus le même. Mais je n'ai pas changé, je suis toujours la même et j'ai le goût de continuer de vivre. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance d'avoir une vie en santé pour l'amour. Puis de prendre des bonnes habitudes aussi pour me maintenir en santé. Profitez du moment présent, matin et matin. Et puis, si un jour votre partenaire vous quitte, bien bien des fois, c'est vous qui quittez avant. Parce que le destin de la vie, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, ça fait 22 ans que j'ai eu la maladie, puis je suis encore de ce monde. C'est à toi de sortir tout ce qu'il y a de meilleur dans toi, tout ce qui est fort dans ton système pour continuer à survivre. C'est le même que je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada